Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de hyper important en couture, c'est la tension à la machine à couture. Alors la tension elle se gère avec cette petite roulette, qui s'appelle roulette de tension, pas forcément, qui va donc de 1, si je dis pas de bêtises, de 0 à 9. Donc on peut vraiment la régler en fonction de nos tissus. Encore une fois, on a un manuel qu'on se sert très peu, et moi-même je m'en sers très peu, mais il faut vraiment s'en servir quand on a un souci de tension, aller voir à l'intérieur en fonction des tissus aussi, la tension peut changer. Donc cette roulette sert à régler votre tension en fonction de vos tissus. Moi je vous ai préparé deux petits exemples vraiment pour vous expliquer comment régler votre tension correctement, et comment voir si vous avez un problème de tension aussi. Alors à savoir aussi, petite chose, c'est quand vous cousez, et que vous avez un souci en dessous de votre tissu, c'est que le problème de tension vient du dessus de la machine, donc c'est-à-dire de cette roulette. Si vous cousez et que vous avez un souci au-dessus, donc que vous le voyez directement au-dessus de votre tissu, c'est que le problème de tension vient en dessous de la machine. Alors attention, quand je dis qu'il vient en dessous de la machine, parfois c'est juste les fils qui se sont emmêlés, ou alors une crasse qui a pu faire que vous ayez des petites boucles au-dessus. C'est pas forcément la canette, parce que je vais être honnête avec vous, c'est très très rare qu'il faut régler la tension au niveau de la canette. La plupart du temps, c'est la tension du dessus qu'il faut régler, et si vous n'arrivez pas à régler la tension du dessus ni la tension du dessous, ce que vous devez faire, c'est absolument aller voir un réparateur, c'est qu'il y a peut-être une pièce cassée dans votre... Pardon, une pièce cassée, je vais y arriver, je recommence. Une pièce cassée dans votre machine, ça va aller. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir un réparateur, si à ce moment-là, vous n'arrivez pas à la régler. Ici, on a la première couture. Donc j'ai fait un exemple avec la tension sur zéro. Donc à première vue, la couture a l'air pas trop mal, même si on voit quand même qu'elle est un petit peu détendue. Par contre, sur l'envers, donc sur l'autre côté, on voit carrément qu'ici, il y a des petites bouclettes qui se sont formées. Ça veut donc dire que pour ce tissu-ci, ma tension est beaucoup trop détendue. Après, on a carrément l'opposé. Donc on a là où je me suis mis à 9. Là, c'est la tension maximum que moi j'ai sur ma machine. On voit ici que la couture a l'air pas mal. Sur l'envers, pareil, elle a l'air vraiment pas mal, même si sur l'envers, on voit un petit peu que notre tissu est un petit peu tiré, comme si c'était un peu trop tendu. Et sur l'endroit, vous pouvez voir ici sur la photo qu'il y a les petits points qui ressortent. Donc les petits points qu'on voit ici au-dessus, c'est en fait le fil du dessous qui remonte de trop à cause justement qu'on est beaucoup trop serré au niveau de la tension. Alors, je fais quand même un petit attention. Tension, attention, petit jeu de mots. C'est même pas fait exprès, mais bon, bref. Donc, ce point-ci, on va l'utiliser. Et ce point-ci aussi. Dans quel cas, on va l'utiliser, celui-ci, vu que vous voyez qu'il est quand même détendu, sur un tissu qui est beaucoup plus épais. Par exemple, sur un tissu comme de la laine. Voilà, de la laine, là, par exemple, sur un lénage, vous allez utiliser un point de tension beaucoup moins serré. Et sur du voile, par exemple, un point plus serré. Donc voilà, si vous avez un souci de tension, essayez de régler d'abord tout seul en regardant dans votre manuel. Et surtout, adaptez-le en fonction de votre tissu, comme je vous l'ai dit juste avant, en fonction des épaisseurs de tissu. Donc, plus votre tissu sera épais, plus vous descendrez dans les nombres. Et plus votre tissu sera fin, plus vous augmenterez dans les nombres. Donc ça, c'est vraiment important de bien le retenir. Je suis pas plus longue. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Merci à vous de la suivre jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à checker ici, juste en bas, dans la barre d'infos, les liens aussi pour vous inscrire aux formations gratuites. Donc voilà, je suis pas plus longue. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501